Bonjour, s'il fait beau, vous êtes comme moi, tout heureuse de profiter des derniers rayons de soleil. Votre peau maintenant commence à se réhydrater, donc il suffit simplement de rester vigilante. Donc dans la session d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sérum, la différence entre les sérums et les crèmes. Alors les sérums sont des produits souvent plus liquides, bourrés d'actifs, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus précis dans les soins du visage et beaucoup plus actifs qu'une crème. Il existe différentes sortes de sérums, des apaisants, des pour l'acné, vous avez des sérums pour régénérer, pour nourrir la peau, vous avez des sérums qui sont anti-taches, qui vont redonner de l'éclat à des tons, à des teintaines, ou supprimer, diminuer les taches sur la peau. Vous avez aussi des sérums qui sont bourrés d'actifs anti-rides et qui sont justement pour lutter contre les rides. Alors un sérum ne va pas s'employer seul, il s'emploie souvent avec une crème. Alors la vendeuse vous dira, prenez la crème de la même marque. Non, vous pouvez aussi utiliser un sérum et une crème d'ivé. Par contre, un sérum ne peut pas s'employer seul si vous avez une peau sèche, déshydratée, si vous avez une peau mature, si vous manquez d'éclat, si vous avez un ton terne. Si vous avez une peau grasse, oui, il n'y aura pas de problème, vous pouvez l'utiliser seul. Si vous avez une peau qui transpire ou dans des pays chauds, c'est impeccable aussi. Les hommes aiment beaucoup la structure du sérum. Je vous laisse maintenant découvrir la suite de la session et je vous dis à demain.